Je crois que de plus en plus, les journalistes s'intéressent à ce domaine, certains s'intéressent également dans ce domaine, comme vous avez certains de vos collègues d'Arnaud, qui se spécialisent dans le sport, vous le voyez, ils sont des journalistes sportifs, on appelle des journalistes sportifs, d'autres s'intéressent à la justice, les jours, ils se rendent au tribunal, d'autres s'intéressent aux questions économiques, d'autres questions culturelles, d'autres relations internationales. Cela veut dire que la formation générale, l'importance, l'est fondamentale, c'est la base. Il y a également la socialisation. Nous avons pensé que, comme le secteur statuif prend de plus en plus d'importance, surtout dans les pays comme le Sénégal, où il y a d'importantes députations, en ressources naturelles, notamment avec l'Ordaz, où il y a un débat public très animé, très dynamique, la question de la gestion de ces ressources. Nous avons pensé, avec nos partenaires, qu'il était important, de recenser les journalistes qui s'intéressent à ce secteur et de les aider à se familiariser au concept du CLEC, parce que c'est un secteur également technique. Et c'est comme un journaliste qui s'intéresse aux questions judiciaires, qui ne sait pas ce que c'est un appel. Donc c'est exactement la même chose. Ici également, il y a des termes techniques, parce qu'il y a une norme qu'on appelle la norme météo, et la norme qui est appliquée aujourd'hui, c'est la norme 2016, qui définit beaucoup d'exigences, et d'un nombre de principes. Par exemple, pour ce qui concerne l'ambitieux, on parle de groupe multiparte. Donc, groupe multiparte, pour quelqu'un qui ne suit pas le dieu, ça brille. Mais si vous souhaitiez, vous saurez que la groupe multiparte comprend, voire qu'on possède, l'étape des entreprises de l'association civile. Quelle importance l'association civile a dans le post-putier ? Regardez la norme, vous verrez que la participation de l'association civile est fondamentale. Fondamentale. Il y a des pays qui ont été suspendus de l'association civile parce que, tout simplement, des gouvernements posaient beaucoup d'entrave à la participation de l'association. Le respect de la participation de l'association civile est un principe fondamental pour continuer à être un pays mettant en oeuvre l'association. Donc, c'est important de savoir ce que c'est que la validation. Mais c'est important également pour un journaliste qui suit les registratifs en journal sénégalais de connaître les types de ressources dont il dispose de Sénégalais. Quels sont les minerais qu'on obtient ? On peut apprendre cela à l'école, au collège, au lycée, au sénégal, vous avez le calcaire, vous avez l'argile, vous avez la tapule chute, vous avez les ircons, vous avez l'or, vous avez le diamant, vous avez ces césarées. Mais ce n'est pas suffisamment de l'art. Avec l'ITIO, vous avez la pleine connaissance de toutes les ressources qui sont exportées au Sénégalais. Et vous avez toutes les entreprises qui les exportent. Et vous avez toutes les quantités de production, parce que les données de production sont fondamentales. Et vous avez toutes les ressources qui sont exportées, la quantité des exportations, la valeur des exportations. Vous avez tous les montants qui sont versés par les entreprises à l'état de la demande de taxes. Et vous avez, d'une vue globale, la carte lumière du Sénégal, la carte pétrolière du Sénégal, la carte gazière du Sénégal. Vous aurez une connaissance des principales versions linières. Tout cela, on peut en connaître. Mais si vous êtes spécialiste sur ces questions, vous êtes obligés de suivre, de vous informer et de pouvoir en informer. Mais il ne faut pas être clair.